Moi c'est Johnny Léga, architecte, je suis diplômé depuis 2015. Vers 7-8 ans, ça a été l'architecture et je ne sais pas très bien, je ne suis pas sûr que j'avais tout de suite le nom, je veux être architecte, mais je savais que je voulais changer l'espace autour de moi parce que ça ne me convenait pas ou ne convenait pas assez et que du coup, il fallait le changer. Et la cambre, par sa mise en forme, a toujours été dans l'exploration de positions très différentes. Et donc, je n'aime pas trop les boîtes et du coup, venir à la cambre, c'était pouvoir tester différentes boîtes et se confronter aussi à des enseignants qui cherchent plus une singularité qu'une masse. Et je n'ai pas été déçu. Je n'étais pas le plus attentif à tous les cours, on va dire, parce que j'ai été pris de passion pour le cours de projet, le cours de projet auquel j'ai consacré pas mal d'heures de ma vie. Alors, du coup, j'avais commencé mon bureau à l'école. Alors, ce qui est bien, ce qui est important dans une école, je pense, c'est d'être dans un environnement où on te dit non, c'est super important, et puis de pouvoir dépasser le non. Et donc, c'était un peu le non de travailler ensemble avec un collègue et du coup, ok, il faut créer quelque chose. Donc, c'était très bien. Il y a beaucoup de non à la cambre, ce qui est très positif. Et donc, j'ai continué ça en parallèle. J'ai travaillé du coup à Charleroi pour un bureau, puis pour le Baumeistar. Ensuite, j'ai été en Chine, où je suis resté un an pour travailler pour une grosse agence à faire des projets que je pense ne referai plus jamais, parfois pour le bien du monde. Pour ensuite aller à Paris, où je suis resté deux ans, et maintenant je suis revenu en Belgique, parce que Bruxelles, on l'aime. Je pense que l'architecture peut permettre de se poser des questions sur sa vision du monde soi-même, qui peuvent être utiles dans la suite, que ce soit pour un changement pour d'autres études ou continuer en tant qu'architecte, mais du coup, de vraiment voir ça comme un outil, un ensemble d'outils pour aller vers sa vision, construire sa vision du monde. Et l'architecture, ça offre un peu tout ça, ou même en suivant le cursus traditionnel, il y a milliers d'une manières de l'être, ou en arrêtant, c'est pareil. Du coup, c'est assez ouvert, mais juste chercher, ok, pourquoi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu cherches. C'est aussi une question très dure, dans la mesure où, ce qui est important, c'est toujours d'être, entre guillemets, singulier, mais pas pour être singulier, mais juste définir ce que soi-même on cherche, et définir ses propres méthodes. Après, à titre personnel, je crois, et j'espère, je crois en la lecture, je crois en l'histoire, parce qu'on a une histoire qui s'est construite sur des milliers d'années, qui est extrêmement riche, où presque tout a déjà été testé, donc il n'y a pas d'imagination qui apparaît comme ça, il y a juste une reformulation de choses qui existent. Donc, personnellement, j'aime lire, découvrir des choses, pas que l'archi, donc c'est sciences humaines, enfin, romans, mais tout. Et donc, à partir de là, c'est plutôt, je crois, soi-même essayer de trouver quelle est sa filiation. Donc, le dernier livre que je suis en train de lire, c'est une philosophe géorgienne qui s'appelle Katie Chourakoff, et qui, du coup, elle est philosophe, et là, elle a son ouvrage, du désir à l'ennui dans le socialisme, dans l'époque socialiste, dans lequel elle met en avant une autre perception possible du monde. Et c'est juste extrêmement intéressant de bien prendre conscience qu'on a une vue du monde, notre perception, mais qu'il faut toujours la remettre en question pour avoir sa position par rapport à cette vue du monde. J'ai un peu de mal, par exemple, à parler de la faculté en tant que concept, parce que c'est avant tout des gens, que ce soit des enseignants, des élèves. J'ai eu la chance d'avoir des élèves, des enseignants incroyables quand j'étais là, et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait aussi ces personnes inspirantes, ces personnes qui guident, qui continuent encore à accompagner et à apprendre mutuellement dans les dix prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada